Les expositions se poursuivent à la maison Pierre-Valdec-Rousseau. Tous les mois, le travail d'une nouvelle association est mis en lumière. Alors en attendant d'avoir la joie de vous accueillir à nouveau dans les locaux, puisqu'il faut bien l'avouer, vous nous manquez beaucoup, nous avons plaisir à vous présenter cette troisième exposition virtuelle, réalisée sous forme de reportage, pour vous permettre à vous de découvrir le travail de l'association depuis chez vous. Alors ce mois-ci, au mois de mai, nous accueillons Autisme Cornouaille, qui est une association qui a pour but de faire découvrir l'autisme et aussi de défendre les droits des personnes autistes. L'association nous emmène à la découverte du vrai visage de l'autisme, un handicap mal connu, avec une exposition photo intitulée Un autre regard sur l'autisme, qui nous présente une série de portraits en noir et blanc d'enfants, accompagnés de poésie. C'est parti pour la visite ! Bonjour, je suis Nathalie Jamier, présidente de l'association Autisme Cornouaille. Notre association expose actuellement des photos dans le hall de l'espace associatif et cette exposition sera visible dès le mois de juin sur le site de l'espace associatif. L'association Autisme Cornouaille a été créée en 2004. Elle regroupe actuellement environ 70 adhérents, des familles de personnes autistes, de tous âges et de toutes formes d'autisme, sur tout le département d'une Finistère et même un peu au-delà. Les artistes ont l'air que les autistes n'ont pas eu, jamais eu. Artistes, autistes, une lettre change. Autistes, artistes, l'être dérange. L'association est membre d'Autisme France et de l'Union régionale d'Autisme France-Bretagne. Elle représente ses adhérents dans différentes instances, au comité technique régional autisme de l'Agence régionale de santé, au collectif des associations de personnes handicapées du Finistère, au conseil d'administration de différentes associations, notamment TSA Finistère. Et nos actions sont d'une part de proposer des conférences, des informations sur l'autisme pour mieux connaître ce handicap, et aussi casser les a priori sur l'autisme, d'organiser des formations pour les familles et pour des professionnels. On met en place tous les mois ce qu'on appelle des groupes d'habileté sociale pour les personnes autistes. Ces groupes sont animés par deux personnes salariées de l'association, deux professionnels, et ont pour objectif d'apprendre aux personnes autistes à décoder les codes sociaux, puisque c'est une de leurs difficultés, savoir comment on se présente à une personne, quelle distance on doit tenir dans une situation sociale, comment on prend un rendez-vous par téléphone, etc. Donc ces groupes ont lieu pour différentes tranches d'âge, enfants et adultes, une fois par mois. On organise également des rencontres de famille, dans le cadre de Café Parent. Là, le but est de permettre aux familles de sortir de leur isolement, puisque souvent les familles sont très isolées, se sont coupées de toute vie sociale du fait des troubles de comportement de leurs enfants. et c'est aussi l'occasion de partager des astuces qui fonctionnent avec une personne autiste et qui peuvent aussi permettre d'aider d'autres personnes dans des situations semblables. Vous qui m'entendez crier Sans comprendre ce que j'ai J'aimerais tant vous expliquer Mais je suis comme enfermé On propose des activités et loisirs pour les personnes autistes. Ces activités sont très variées. Escalade, boxe, piscine, skate, puisqu'on a une convention de partenariat avec le Samy Skate Club de Quimper. De l'équithérapie et ça peut être aussi des activités artistiques, toujours adaptées aux particularités des personnes autistes. On met à disposition de nos adhérents une bibliothèque adaptée et du matériel spécifique. Ce matériel est souvent très onéreux donc ça permet aux familles d'essayer ce matériel avant de décider éventuellement de l'acquérir. Et on passe beaucoup de temps à répondre par mail ou par téléphone aux questions des familles adhérentes ou non adhérentes et des professionnels qui sont confrontés à des situations parfois compliquées. On essaye d'apporter déjà une écoute, c'est le plus important. Et puis des conseils, des pistes de solutions si on peut en avoir ou de renvoyer vers d'autres professionnels. Dans mes peurs, dans mes crises Tout ce qui me terrorise Si vous saviez Mes douleurs, mes empris Je voudrais être libre d'exister Notre association milite beaucoup pour la création de structures adaptées aux personnes autistes parce qu'aujourd'hui en France, c'est encore compliqué de trouver des solutions adaptées à leurs problématiques. Donc une partie de nos adhérents est à l'origine de la création de l'association TSA Finistère qui a ouvert en 2010 une structure incessade adaptée qui met en œuvre la méthode ABA et d'autres méthodes comportementales. On travaille aujourd'hui sur un projet d'habitat partagé. On parle beaucoup des habitats partagés. C'est aussi une solution qui peut convenir à certaines personnes autistes. Donc c'est un projet qu'on développe actuellement. Et on a mis en place depuis trois ans des séjours de vacances adaptées pour des enfants et pour des adultes en partenariat avec l'association EPAL. On œuvre beaucoup pour favoriser l'accès, l'insertion sociale en général mais surtout l'accès à l'emploi puisque là aussi c'est quelque chose de très difficile encore pour les personnes autistes. Donc ça se fait par la participation à des groupes de travail notamment avec le centre régional autisme, par des conférences. On a organisé une conférence en 2014 déjà sur ce sujet qui a regroupé plus de 250 personnes. Voilà, par des contacts, des actions en faveur de cet accès à l'emploi. On organise également des formations pour les personnes autistes, les familles et les professionnels. notamment la semaine prochaine ce sera une formation sur la gestion des crises puisque les personnes autistes qui souvent n'ont pas accès au langage peuvent développer des troubles du comportement parfois importants qui peuvent entraîner une violence envers eux-mêmes ou envers les autres. Et donc cette formation aura pour objectif d'apprendre à gérer ces crises sans mettre en difficulté ni l'intervenant ni la personne autiste. Donc de mettre tout le monde en sécurité et de calmer le comportement. Alors cette exposition qui s'appelle « Un autre regard » propose des photos d'Alexandra Carodran qui présente une vingtaine de personnes autistes. L'objectif de cette exposition était justement de porter un autre regard sur l'autisme. On dit souvent que les personnes autistes ont des regards vides. Là l'idée c'était de montrer par des portraits assez rapprochés que ces regards n'étaient absolument pas vides mais qu'au contraire ils manifestaient beaucoup d'émotions et ainsi pouvoir parler différemment de l'autisme et casser là encore les clichés qu'on peut avoir sur ce handicap. Si on faisait le monde J'aurais enfin le droit de vivre à vos côtés Ne plus être aucun nom Une malédiction, celui qu'il vaut mieux cacher Éloigné Éloigné Oublié J'aimerais tellement tout changer Le regard que vous me portez Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada